Des techniques d'interrogatoire en ex-RSS, la plus soft, c'était de mettre une grosse lumière en face du prévenu, puis de lui poser des questions en rafale. Je ne sais pas si vous voyez... Vous vous sentez comme en Union soviétique. Alors, on l'entend donc dès son arrivée à l'Assemblée nationale. C'est donc Catherine Dorion qui n'était pas pas si l'aperçu. Alain, donc, son livre « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » paraît donc quelques jours avant le congrès de Québec solidaire. Tiens, tiens. Oui, je ne l'ai pas lu parce qu'on ne me l'a pas envoyé, mais ce qu'on a écrit sur ce livre-là, c'est qu'elle règne ses comptes avec Gabriel Nadeau-Dubois et avec les médias. Il y a un de ses collaborateurs de la première heure, un employé de Québec solidaire qui a longuement écrit sur les réseaux sociaux hier, c'est Philippe Bouillard. Je vous lis quelques extraits. Durant tout ça, j'ai été l'allié indéfectible de Catherine. Les gens de l'équipe, des attachés de presse, des militants de Tachereau ou des organisateurs du parti m'appelaient, exaspérés et en colère des nouvelles aventures médiatiques de Catherine. Systématiquement, j'ai défendu et protégé Catherine. Plus tard, il écrit « Catherine et Gabriel, quand j'ai commencé à QS, je n'étais pas un grand fan de Gabriel, pas du tout. Mais à mesure que les mois ont passé et que j'ai appris à le côtoyer, mon respect pour lui n'a cessé d'augmenter. » Il conclut, après toutes ces années, ce qui me chicote le plus, l'insondable question qui demeure sans réponse. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi elle voulait être députée? Je suis allé ce matin rencontrer des gens dans la circonscription. On me dit qu'on n'est pas en mesure de vous faire entendre des extraits. Alors, écoutons, j'ai posé la question aux gens de Tachereau, à certaines personnes. Est-ce que vous allez lire ce livre? Écoutez. Allez-vous le lire? Non. Ça ne vous intéresse pas? Vraiment pas. C'est une dame qui a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas un parti politique qui me rejoint beaucoup personnellement. Mais je respecte ses idéaux. Et elle critique Gabrielle Nadeau-Dubois beaucoup. Elle dit que c'est très... Vous avez lu les articles à ça? J'ai lu les articles. Est-ce que c'est surprenant qu'on connaît le tempérament de Catherine Dorion, plus ou moins? Cela étant dit, quand on parle de guerre interne comme ça, c'est difficile de se prononcer. Je préfère savoir c'est quoi la vraie vie. Ici, sur le terrain, quand je marche et quand je vois le monde, ça, c'est du vrai pour moi. Est-ce que vous avez l'intention de le lire? Non. Non. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas vraiment, là. Mais je ne l'aimais pas comme politicienne non plus. Déclaration du caucus de Québec solidaire. On va attendre. Le livre vient à peine de sortir en librairie. Mais c'est connu qu'elle était malheureuse avec les contraintes liées au travail des députés, surtout à l'Assemblée nationale. On respecte qu'elle est préférée quitter et on la remercie d'avoir amené sa couleur et sa passion pendant quatre ans. Il paraît que ça va quand même en vendre quelques-uns au palmarès, Alain. Possiblement. C'est plus plastique que moi pour en parler, Michel. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada